Alors, je pratique la pose de fils tenseur depuis 17 ans. J'utilise les fils Aptos maintenant depuis 3 ans et j'ai décidé d'utiliser uniquement les fils Aptos depuis que j'ai commencé avec ces fils. Alors, pourquoi Aptos ? Tout simplement pour 3 bonnes raisons. La première, c'est les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer ces fils. Aujourd'hui, on dispose de fils hybrides de 3ème génération qui associent l'acide polylactique, le copronolactone et l'acide hyaluronique. Ce sont 3 produits totalement résorbables, longue durée, puisque une étude histologique faite avec le produit a montré que ces fils étaient résorbés à seulement 41,2% après 72 semaines, c'est-à-dire après 18 mois. Ces fils hybrides vont avoir aussi un design qui est particulier. On a un fil qui est efficace sur toute sa longueur parce qu'il est serti de double croche sur toute la longueur du fil, si bien que je vais avoir une petite corne qui accroche, une petite corne qui me tire et de proche en proche sur toute la longueur du fil. Ces fils aujourd'hui se posent beaucoup avec des canules et ces canules ont un point d'entrée, n'ont pas de point de sortie. Elles vont me permettre de faire faire des rotations au volume du visage, c'est-à-dire de repositionner les volumes sans traumatiser les tissus. Pour toutes ces raisons-là, avec les fils aptos, je peux faire 3 choses. Je peux repositionner mes volumes, tirer sur mes tissus et par la nature des produits que j'utilise, qui sont donc des fils totalement résorbables, sans réaction enzymatique longue durée, je vais pouvoir embellir la peau, c'est-à-dire la raffermir, la rendre plus claire, plus lumineuse. J'ai constaté en moyenne que les patients étaient satisfaits une grosse année et le plus souvent autour de 18 mois de tenue. Les fils sont aujourd'hui complètement indispensables à ma pratique de médecine esthétique, surtout quand je veux respecter le naturel des visages et faire marche arrière dans l'échelle du temps. Pour implanter les fils tenseurs, je prévois une heure sur mon planning, mais pendant cette heure, on fait beaucoup de choses. On prend des photos, on fait un marquage rigoureux, on prépare la peau, on prépare la patiente, on prépare notre matériel. L'implantation des fils ne dépasse jamais 20-25 minutes, mais on a besoin des 40 minutes qui restent juste pour préparer la patiente et rendre le soin le plus confortable possible. Grâce à l'anesthésie locale qui est faite selon la méthode Aptos, il n'y a aucune douleur, le soin est confortable, le vécu du soin par la patiente n'est pas désagréable du tout. Il est pour la plupart extrêmement surprenant. Les suites sont très simples. Je vais recommander à la patiente de dormir sur le dos les 2-3 premières nuits, d'éviter des grimaces, des rires forcés pendant une semaine ou deux, de ne pas faire de sport traumatisant avec des à-coups comme la course à pied pendant deux semaines, de ne pas s'exposer au soleil ou aux UV sans protection pendant deux semaines, d'éviter les massages chez l'esthéticienne pendant quatre semaines. Véritablement, je trouve que Aptos, c'est assez magique pour remonter les pommettes et l'ovale du visage. Principalement, ce sont mes zones favorites. Après, quelquefois, on en a besoin pour remonter une queue de sourcil ou pour agir sur le coup, mais à 90-95% des poses que je fais, c'est pour les pommettes et l'ovale, c'est-à-dire pour ce geste-là. Ce qui m'a séduit chez Aptos, c'est que ce ne sont pas des vendeurs de fils uniquement, ce sont des poseurs de fils. Donc, tous les jours, ils posent des fils, qu'ils vendent aussi, bien sûr, et ils marquent un point d'honneur à former correctement leurs clients. Donc, moi, j'ai pu bénéficier grâce au laboratoire Spega, qui distribue les fils Aptos en France, et d'ailleurs, maintenant, dans d'autres pays francophones. Grâce à Spega, j'ai pu recevoir ici, au cabinet, Constantine Sulamalizé. J'ai pu voir travailler Luciano, j'ai pu voir travailler Murat à Paris, et j'ai eu la chance d'aller également en Géorgie, où j'ai fait trois jours d'immersion. Et franchement, on ne peut que remercier Aptos d'avoir mis en place tout ça pour leurs clients. Pour moi, Aptos, c'est peut-être la meilleure innovation en médecine esthétique de ce XXIe siècle.